Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un seul et unique livre. Et ce livre, c'est Jamais Plus de Colin Hoover qui vient d'être édité aux éditions Hugo Romand dans leur collection New Romance. J'ai eu beaucoup de mal avec ce roman et c'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler dans une vidéo qui lui est consacrée uniquement parce que j'avoue qu'il y a 2-3 petits trucs qui m'ont dérangé pendant ma lecture et je me suis dit que ça serait intéressant de partager ça avec vous. Alors vous l'aurez compris, c'est une chronique négative. J'ai dit plusieurs fois que ça ne m'intéressait pas de faire des vidéos négatives parce que je ne trouvais pas ça constructif. Alors non, je ne me contredis pas. C'est simplement que cette chronique ne sera pas négative dans le sens où j'ai tout trouvé mauvais, même si c'est le cas. Mais elle n'est pas négative dans le sens où je vais vous dire c'est un mauvais livre qui est nul, il ne faut pas l'acheter. Non, au contraire, c'est du Colin Hoover, ça reste du Colin Hoover, ça reste très bon et je suis persuadée que ça plaît à beaucoup de monde et que ça plaira à beaucoup de monde. C'est juste moi, ça ne l'a pas fait moi sur un point, surtout sur un point bien précis et j'ai besoin d'en parler. Voilà, il reste juste à vous préciser que cette vidéo sera spoilante quand même assez bien et donc je vous déconseille fortement de la regarder si vous ne l'avez pas encore lue et que vous avez l'intention de le lire. Voilà, maintenant si vous l'avez lue ou si vous n'avez absolument pas l'intention de le lire, jamais de la vie, etc. Alors, cette vidéo pourrait vous plaire. On commence tout ça. Bien, alors, avant de commencer sur les points négatifs et surtout le gros point négatif qui m'a dérangé dans ce roman, il faut quand même dire qu'il y a deux, trois choses positives quand même, selon moi. Déjà, c'est la couverture. Je trouve que Hugo, pour une fois... Enfin, pour une fois, c'est un peu sale langue de dire ça, mais souvent, les couvertures d'Hugo sont assez simplistes et assez avec des mecs à poil, etc. Là, je trouve que, pour une fois, Hugo a vraiment fait une magnifique couverture. Donc, chapeau à Hugo, même si je vous l'ai déjà dit dans mon book haul, moi, il est complètement... même si ça ne se verra pas du tout à la caméra, il est complètement déchiré ici en bas. Donc, encore une fois, merci La Poste. Deuxième chose de très positive sur ce livre, selon moi, eh bien, c'est la plume de Colline Hoover. Il n'y a rien à faire. Ça reste du Colline Hoover. Et Colline Hoover a toujours autant de maîtrise et autant de savoir-faire. Et c'est magique, en fait. La plume de Colline Hoover, il n'y a rien à faire. on est tout de suite dedans, on est tout de suite embarqué. Elle a cette façon de décrire les choses qui sont juste merveilleuses. Alors, sur cette manière d'amener les choses, je tempère un petit peu puisqu'il y a quelque chose qui m'a dérangé, mais j'y reviens plus tard. Et puis, la troisième chose qui m'a beaucoup plu dans ce roman, c'est le personnage principal de Lily que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et notamment sa passion des fleurs. Je ne pense pas, vous l'averez déjà dit, mais moi, je ne suis pas super passionné des fleurs. C'est plutôt le potager, les légumes, etc. Mais mon père, lui, adore les fleurs. Il en achète, il en achète, il en achète, on ne sait plus où les mettre, mais il adore ça. Et donc, j'ai souvent pensé à mon père en lisant ce livre-là, alors que, bon, voilà, ça n'a pas grand-chose à voir avec mon père. Mais bref, on trouve de la satisfaction où on peut. Et puis, ben, force est de constater que c'est à peu près les seules choses qui m'ont plu dans ce roman. Et puis, je tombe dans le négatif. Alors, on va commencer par les petits points négatifs, ceux qui m'ont dérangé, moi, mais ce n'est pas pour ça que c'est mauvais, c'est juste que, ben, c'est mon ressenti à moi. Bon, je... Alors, l'héroïne principale, Lily, quand elle était jeune, pour s'extérioriser, pour extérioriser ce qui lui arrivait de négatif, avait pris l'habitude d'écrire des lettres à Hélène de Généresse pour lui expliquer ce qui arrivait dans sa vie et ça lui permettait de se calmer, etc. Et pendant tout le roman, on a droit à ses lettres. Alors, je vous l'ai... Alors, je ne vous l'ai pas encore dit, mais je vais en parler dans une autre vidéo. J'ai à chaque fois beaucoup de mal avec les longs passages où on parle du passé. J'aime beaucoup plus quand le passé est intégré petit à petit dans l'histoire, mais quand c'est que des lettres qui ne parlent que du passé ou que ce sont de longs chapitres qui ne parlent que du passé, etc. J'ai beaucoup de mal et c'est ce qui arrive dans ce roman-ci. Et j'avoue que dans les lettres de Lily pour Hélène de Généresse, ça m'a à un moment saoulé, surtout que j'ai trouvé qu'il y avait un de ces nombre de pages pour décrire pas grand-chose finalement parce que, qu'est-ce qu'elle dit dans ses lettres ? C'est qu'elle et son copain Atlas... C'est Atlas son copain ? Oui. Elle et Atlas étaient malheureux que leur famille, ça n'allait pas, qu'Atlas et SDF et qu'ils sont amoureux. Voilà. Il n'y a pas... Et il y a des passages, mais qui sont longs. Je ne vais pas réussir à vous le retrouver ici. Mais voilà, ici. Alors, ça commence... Ça commence page 155 et ça termine page 176, quoi. Donc, ça fait 20 pages et ce n'est qu'un seul de ces passages. Tout ça pour nous raconter qu'ils sont malheureux, qu'ils étaient amoureux, qu'il est SDF et que ses parents n'étaient pas sympas. Il faudrait compter, mais je pense qu'il y a au moins la moitié du roman où ce sont ces lettres qui parlent du passé. Surtout que, finalement, le côté sa famille n'est pas génial et son père est violent. Ça sert, l'histoire. Autant son histoire d'amour avec Atlas et le fait qu'elle l'ait aidée, etc. Oui, parce qu'Atlas revient plus tard dans l'histoire, mais Atlas ne serait pas revenu dans l'histoire. Ça ne changeait rien, l'histoire. Voilà. Atlas, pour moi, dans cette histoire, ne sert à rien. Voilà. pourquoi il est revenu, etc. Je pense que... Je pense que si Colin Hoover se serait concentrée sur cette problématique de violence conjugale seule, sans venir nous parler d'Atlas, du passé, etc., j'aurais beaucoup plus apprécié ce roman. Deuxième chose qui m'a dérangé, c'est cette histoire d'Atlas. qui revient au milieu du truc. Genre, l'auteur a voulu nous dire que Lily ne va pas pouvoir rester avec Ryle, il faut bien qu'elle termine avec quelqu'un, donc on va faire revenir Atlas. Et puis, surtout, ce qui m'a dérangé, c'est la scène finale où Lily retrouve Atlas comme ça, au milieu de la rue, au petit bonheur, la chance. Alors, vous allez me dire, ça arrive souvent dans les romances et d'habitude, ça ne me dérange pas. C'est vrai. Je suis peut-être plus difficile avec ce roman-là. Pourquoi ? J'en sais rien. Mais cette scène finale, pour moi, elle manque de magie. Il n'y a pas cette petite, cette petite étincelle qui fait ce que j'aime le plus dans les romances. Donc voilà, ça c'est deux points négatifs, mais encore une fois, ça n'engage que moi et ça ne fait pas pour autant de ce livre un mauvais livre. C'est juste deux petits points négatifs. Non. Ce qui m'a vraiment dérangé dans ce roman et le pourquoi je fais cette vidéo, c'est cette thématique de violence conjugale. Alors, je vous rassure tout de suite, vous me connaissez depuis le temps, je suis quelqu'un de très sensible, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour les autres. Donc, évidemment, je suis contre la violence conjugale. Évidemment, je pense qu'il faudrait faire la même chose aux connards qui osent toucher leur femme de cette manière. Et donc, ce qui, mon avis ici maintenant ne concerne que ce livre. Ce n'est pas ce que je crois dans la vie en général. j'ai été assez choqué dans ce roman sur moi-même. Je vous explique, j'ai longtemps, très longtemps, voulu que Lily et Riley terminent ensemble. jusqu'à un certain point, c'est-à-dire jusqu'à avant le viol. Et c'est seulement qu'à un certain moment je me suis dit « Waouh, Ludo, qu'est-ce qu'il te prend ? » Il est en train de taper sa femme, de battre sa femme. Non, ils n'ont rien à faire ensemble. Et ça m'a interloqué de me dire « Il m'a fallu tout ce temps pour me rendre compte que non, ça ne va pas. » Et je me suis dit, je me suis posé la question et ça m'a turlupiné beaucoup dans le roman est-ce que c'est moins choquant sur l'écrit quand c'est écrit quand c'est dans un bouquin que dans la réalité parce que je suis persuadé que dans la réalité je ne réagirai pas pareil. Je serai le premier à aller lui foutre mon poing dans la gueule. Ou est-ce que c'est moi qui n'étais pas concentré dans ma lecture ou est-ce que c'est que l'innoveur qui n'a pas su me transmettre l'émotion comme elle aurait dû est-ce que c'est que l'innoveur qui n'a pas su qui n'a pas su écrire la chose correctement je ne sais pas mais ce point m'a beaucoup beaucoup dérangé et je ne sais pas c'est de la faute de qui est-ce que c'est de ma faute ou est-ce que c'est de la faute de l'auteur je ne sais pas mais ça m'a beaucoup dérangé peut-être que les chaînes les scènes n'étaient pas assez décrites de manière assez punch assez choquantes je ne sais pas par contre pour le reste c'est complètement des choix de l'auteur qui m'ont dérangé le premier choix qui m'a fortement dérangé c'est que Lily reste avec Ryle elle ne le quitte pas tout de suite alors quand Ryle là-bas elle reste c'est incompréhensible mais mais c'est un cran de l'horreur mais quand on passe au viol c'est un cran au-dessus et là elle reste encore elle ne le quitte pas tout de suite soi-disant pour le bonheur de son bébé alors je ne sais pas moi je trouve que Colleen Hoover aurait dû faire partir Lily tout de suite et n'aurait pas dû la laisser avec Ryle alors vous allez me dire dans dans la réalité dans la vie de tous les jours c'est très rare qu'une femme qui se fasse battre quitte son mari tout de suite mais justement moi je trouve que une des magies de la littérature c'est de faire passer des messages c'est de faire réfléchir et c'est de de montrer ce qu'on est censé faire dans la vraie vie aussi c'est d'éduquer aussi et j'aurais préféré que j'aurais aimé que ça soit le cas dans ce livre dans ce livre-ci qu'on mette un message fort ton mari te bat tu te casses tout de suite point barre il n'y a pas à discuter on va avoir un enfant ensemble etc non c'est quelque chose qui m'a beaucoup dérangé je comprends l'auteur a sûrement voulu faire quelque chose de réaliste mais moi ça m'a dérangé vraiment beaucoup je sais pas après l'auteur aurait pu faire en sorte qu'ils soient séparés mais que Ryle continue à la harceler pour montrer qu'un connard pareil ça ne change jamais ou Colin Hoover aurait pu mettre Ryle avec une autre femme et il aurait recommencé avec cette autre femme bref voilà elle aurait pu faire une autre histoire parce que quand je me suis dit ça je me suis dit oui mais s'il la quitte l'histoire est finie mais finalement non elle avait plein d'autres pistes pour continuer son histoire et là non elle décide de laisser la femme avec le type qui la bat et j'ai pas compris ce choix là et je suis pas d'accord avec ce choix là troisième chose qui m'a assez bien choqué dans ce roman c'est une phrase toute bête toute simple et pourtant elle me dérange beaucoup aussi c'est la sœur de Ryle qui devient très amie avec Lily et à un moment cette sœur découvre ce que son frère fait à sa femme et elle a cette phrase magnifique oui c'est ironique puisqu'elle dit à son amie en tant que sœur j'aimerais que tu pardonnes à mon frère mais en tant qu'amie je te l'interdis c'est peut-être pas la phrase exacte tip top mais en gros c'est ce qu'elle dit et ben et ben j'étais là what non non ça a beau être ton frère non tu ne le pardonnes pas ton frère bat sa femme que ça soit ton frère ton fils ton père un homme n'a pas à battre sa femme et c'est pas parce que c'est ton frère qu'il faut le pardonner enfin je sais pas surtout que quand on lit les remerciements à la fin que l'innover a connu ça de près je pense que dans ce roman elle a voulu faire réaliste et moi ça me dérange elle aurait pas dû faire réaliste elle aurait dû faire un bouquin qui parle de ça mais rempli de messages et là les seuls messages qu'il y a dans ce roman c'est elle se fait battre elle reste avec son homme son frère là-bas pardonne lui c'est mon frère troisième encore une autre chose qui me dérange à la fin ils sont séparés donc Lily a enfin pris la décision de quitter Ryle mais pour le bien de son bébé elle ne veut pas priver son bébé de la présence de son père et l'une des scènes finales c'est Lily qui est toute contente et tout va bien la vie est belle et elle va donner le bébé à son mari enfin à son ex à son père voilà elle lui donne le bébé voilà amuse-toi bien etc non mais attends le mec il t'a tabassé il t'a violé et toi tu vas lui remettre ta fille et toute contente en plus oh tiens tiens ta fille vous êtes ensemble une fille a besoin de son père etc ben non désolé une fille n'a pas besoin d'un père violent et violeur moi ça m'a j'ai lu ça j'étais là mais 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 non il t'a violé il t'a tabassé et toi tu te dis ben ma fille a besoin de lui pour être éduquée ben non non enfin c'est peut-être le truc qui m'a le plus enfin ça allait comme ça dans ma tête quoi je me suis dit mais mais c'est pas possible alors certes la fille a besoin de connaître son père mais plus tard quand elle est en âge de comprendre ce que son père a fait et surtout quand son père ne peut plus éduquer sa fille par ses actes enfin je veux dire quand tu as la garde d'une petite fille tu as encore de l'influence sur elle ce que tu fais devant elle ce que tu dis devant elle ça l'éduque ça reste dans sa mémoire et ça conditionne ce qu'elle sera plus tard après quand elle a je sais pas moi à 15 ans son éducation est faite et elle a moyen de réfléchir d'elle-même elle peut comprendre à ce moment là ce que son père a fait et elle peut prendre la décision oui bon il a fait ça mais je veux bien avoir des relations avec lui ou non mais pas quand elle est gamine pas quand c'est encore un bébé qu'est-ce qu'il va faire ce père avec cette fille enfin moi ça m'a voilà donc donc voilà je suis bien conscient que je suis l'un des seuls à avoir vécu ce roman comme ça je sais bien que je suis l'un des seuls à ne pas avoir apprécié ce roman mais j'avais besoin d'en parler j'avais besoin de partager ça avec vous alors je ne dis pas que ce roman est mauvais je ne dis pas que vous ne devez pas l'acheter je ne dis pas que vous perdrez votre argent à le lire j'avais juste besoin de vous donner mon sentiment de vous donner de vous dire comment j'avais vécu cette lecture et de partager avec vous donc voilà c'est ce que j'ai fait j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker à la partager surtout commenter c'est le but d'une vidéo comme celle-ci puisque j'ai vraiment envie d'échanger avec vous autour de ce roman et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait c'est gratuit et ça fait plaisir voilà c'était pas facile cette vidéo mais du coup on se retrouve très vite pour une autre vidéo d'ici là prenez soin de vous et de ceux que vous aimez ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance